Générique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 16 décembre, c'est votre dernier JT de l'année 2022. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. Voici le sommaire de votre édition. Un livret de jeux à découvrir sur le territoire avec le pays d'art et d'histoire de l'agglo Lens-Livin. Les métiers d'art ont la cote, nous vous emmenons découvrir un luthier à Méricourt. Pour les fans de Dark Vador et des Jedi, une expo Star Wars vous attend au colisée de Lens. Les enfants l'adorent, le père Noël vous invite à Vanda le Vieil à visiter une de ses belles maisons décorées. Notre coup de loupe du jour ouvre les portes du Louvre-Lens et de Intimez-moi la nouvelle exposition du pavillon de verre. Mais tout de suite, des boîtes de Noël préparées pour les enfants. Ancienne école, puis lieu de rencontre de la cité des provinces, la maison des jeunes Buissons a organisé un atelier de Noël pour les plus démunis. Je sais que ça a été une école maternelle jusqu'à peu près 2015. Et depuis 2015, ça s'est reconverti en maison de la jeunesse, en maison de quartier, où il y a beaucoup d'activités pour les gens du quartier. Cet après-midi-là, parents et enfants sont venus jouer les lutins du père Noël. Pour Marie-France, c'est important en cette période de fête. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas leur Noël comme nous et je trouve que c'est très 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 bien. Bonnets, écharpes, gants, friandises, mais aussi des jeux confectionnés sur place. Il suffit de voir là les personnes du quartier qui sont en train de broder. Donc on voit un peu les enfants qui écrivent des mots doux à côté. Ça concerne tout le monde, donc ça crée du lien entre toutes les personnes et ça participe à une bonne œuvre. Une bonne action partagée en famille. Au moins, ça leur permet de penser à d'autres enfants que penser qu'à eux-mêmes. Parce que c'est vrai que les enfants, des fois, ils ne savent pas forcément partager. Et je pense que c'est une valeur qui est importante de leur inculquer. Et puis de le faire tous ensemble aussi, c'est important de passer un moment tous ensemble. De ne pas être seul chez soi et de, contre enfant aussi, ils se permettent de se partager certaines valeurs importantes. Grâce au nombre d'onts, 30 boîtes cadeaux ont été réalisées par ces petites mains, au lieu d'une vingtaine prévues initialement. Il suffit de voir à côté toutes les personnes qui sont sur le pont et qui sont motivées. Tous les bénévoles et tous les gens du quartier. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas un succès. La maison des jeunes Buissons offre ses cadeaux à l'association Les Romains des Rues, qui, elle, les distribuera aux enfants dans le besoin le jour de Noël. Dans le cadre des dix ans du musée du Louvre-Lens et des dix ans de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial, un grand jeu gratuit est proposé, Malédiction sur le bassin minier. Il s'agit d'un jeu d'énigme qui se présente sous la forme d'un petit livret jeu et se déroulant sur six sites emblématiques du territoire. Le Louvre-Lens, Waller-Sarrambert, le Ward, le 9-9 bis de Wany, le 11-19 de Lens, y est 20. La cité des électriciens se sont coordonnées pour créer un petit livret jeu qui peut être fait sur chacun des six sites. Le livret est parti d'une petite histoire où une terrible malédiction s'abat sur le bassin minier. Lors de la préparation de l'exposition Champollion, une momie a lancé sa malédiction contre les biens du patrimoine mondial. Et ils disparaissent au fur et à mesure. L'objectif de ce jeu est que les habitants et les visiteurs puissent découvrir leur histoire et celle du bassin minier. En plus des histoires et des énigmes, vous aurez des éléments qui aideront à comprendre l'histoire des sites et l'exploitation minière. Au niveau du 11-19, puisque c'est le site qui me concerne, on aura des différentes énigmes qui nous amèneront progressivement à gravir le terri, puis à nous rendre dans la cité des provinces, cité minière voisine. Et à chaque fois, ce seront soit des énigmes pour découvrir de quels matériaux sont faits le terri, ou sinon pour découvrir des petites particularités architecturales, ou peut-être chercher un bâtiment disparu, que la momie a déjà emmené dans sa malédiction. En fonction du site, on a un badge. Il y en a six différents à collectionner. Quand on a été aidé à résoudre la malédiction, on peut participer à six tirages au sort sur chacun des sites. Sur le 11-19, on pourra gagner un repas au restaurant pour deux et une nuit dans la maison de l'ingénieur du 12-14. Le deuxième prix, ce sera le livre de Jean-Marie Minot et Didier Vivien sur la mine de Lansliévin. Le troisième prix, c'est une boîte de chocolat en édition spéciale, bassin minier patrimoine mondial, de chez Jansons. Et chacun des sites a des lots différents. Les gens sont en totale autonomie, ils ont leur petit livret, ils se promènent. Les seuls endroits, bien entendu, il y a trois sites qui sont payants. Donc le Louvre-Lance, le Ward et la cité des électriciens. Mais si vous payez un des sites plein tarif, il y a une réduction sur les autres sites. Le petit livret jeu et le bulletin de participation sont à retirer soit à l'office de tourisme de Lansliévin, soit à la maison syndicale des mineurs de Lans, sur rendez-vous, au musée du Louvre-Lans, ainsi que sur l'ensemble des sites participants. Grégoire Autier est musicien, mais depuis peu, il est devenu luthier. Ancien vendeur d'instruments à cordes, aujourd'hui il consacre tout son temps à ce métier d'art. Il fabrique et restaure des guitares. Si on prend une guitare acoustique, essentiellement elle est en deux parties. La guitare acoustique, il y a vraiment la partie corps, la caisse, qui fait la caisse de résonance. Donc là il y a tout un travail d'équilibre entre la résistance du bois et sa capacité à vibrer, donc sa capacité à générer du son. Et après il y a toute la partie, le travail sur le manche, donc un manche dont on va choisir la longueur, on va choisir l'épaisseur, on va choisir la façon dont on va le prendre en main. Donc c'est vraiment les deux grosses parties à travailler sur une guitare acoustique par exemple. Pour une création, Grégoire met environ une centaine d'heures de travail. On peut tout choisir. On peut choisir les bois, on peut choisir chaque composante de la guitare. Ça permet aussi parfois d'essayer de reproduire une guitare qui a existé mais qui n'existe plus, ou qui est devenue très cotée et qu'on ne pourrait plus forcément se permettre d'acheter. Donc ça donne plein de libertés en fait. On peut faire un peu ce qu'on veut en respectant quelques règles mécaniques sur le bois, mais sinon on est assez libre. Sur le même bois, on retrouve bien les mêmes coloris. Sur le même bois, même travail, on va le refendre en deux. On va se retrouver de fait avec cette symétrie qui est assez sympathique. Et ensuite, à l'aide d'une cintreuse, on va venir donner à cette église la forme nécessaire pour venir épouser parfaitement de part et d'autre du ukulélé. Ce qui fait qu'on aura un ukulélé qui sera parfaitement symétrique esthétiquement en fait. Pour pouvoir jouer quelques accords sur une guitare unique, comptez quand même un minimum de 2000 euros. Retrouvez l'atelier de Grégoire Rue Michelet à Méricourt. Dans une galaxie très très lointaine, au Colisée de Lens, les fans de Star Wars peuvent découvrir une exposition de l'association Sci-Fi Builder Club. L'association existe depuis 2018. On a décidé de la créer avec quelques membres pour justement pouvoir créer des pièces et amener des éléments sur des salons, type des Comic-Con, des Facts, des salons de geeks en fait, et amener des pièces uniques. 44 ans après la sortie du premier film, pas moins de 3000 fans de toute génération ont passé les portes du Théâtre Municipal de Lens pour découvrir cette exposition. Je pense que déjà à l'époque, si on regarde les premiers films, ils sont sortis en 1977. Donc en 1977, tous les enfants de cette génération sont devenus maintenant des parents. Donc eux ont baigné avec la magie de Star Wars à l'époque. Ils l'ont transmis à leurs enfants, qui maintenant, même certains enfants le transmettent aussi à leurs petits-enfants. Et donc ça fait, voilà, c'est plus un univers qui est tellement riche, qui du coup permet d'avoir énormément de personnes. Et oui, c'est vraiment multigénérationnel. Une collection dans laquelle on retrouve des pièces uniques et des personnages cultes tailles réelles, comme Dark Vador, Yoda et bien d'autres protagonistes issus de la saga. Des costumes officiels portés dans les films Stargate sont aussi présents sur l'exposition. À l'heure actuelle, on essaye vraiment d'être au plus fidèle possible, que ce soit par rapport à la texture des tissus, par rapport aux matériaux utilisés. C'est pareil, on essaye vraiment d'être le plus proche. Je sais que moi, dernièrement, j'ai travaillé sur des costumes de Jawa. J'ai un livre, en fait, avec les costumes originaux. Je vais chercher mon tissu à chaque fois avec ce livre, que j'appelle mon Graal, en fait. Et vraiment, à chaque fois, je regarde, j'essaye de poser pour être sûr d'avoir la teinte, d'avoir la texture, d'avoir la couleur la plus proche possible. Les fans de Georges Lucas peuvent plonger dans l'univers de la saga Star Wars jusqu'au 24 décembre prochain, tous les jours au Colisée de Lens. Depuis 5 ans, Geoffrey Pétain transforme sa maison pour les fêtes de Noël. Passionné par les jeux de lumière, il a recréé tout un univers. Je suis également artificier à côté, et c'est vraiment un truc qui m'a toujours plu. Et puis, en fait, on voit à l'étage qu'il y a le Père Noël qui se balade, donc ça depuis 7 ans, c'est l'une des premières choses qu'on a mises. Et les enfants, quand ils passaient, nous ont dit, ah tiens, c'est la maison du Père Noël. De ce fait, il y a 5 ans, vraiment, je me suis dit, allez, je me lance complètement. Et j'ai créé ma maison autour de l'univers de la maison du Père Noël, en fait, complètement. Un décor polaire et son traîneau, un univers fantastique et ses lutins, mais aussi l'atelier du Père Noël. Donc alors ici, on est vraiment dans l'atelier du Père Noël, là où sont fabriqués les jouets. Donc on voit qu'ici, de jour en jour, les jouets, les cadeaux évoluent. On voit là-bas le petit gnome qui est en train de travailler sur un piano. Donc alors ici, comme c'est magique, c'est surtout la nuit où les gnomes travaillent. La journée, ils se reposent un petit peu. On voit ici que le Père Noël a sa petite cheminée. Il y a son petit siège aussi, où il peut lire les courriers des enfants. Un Père Noël qui a du travail, puisque cette année, une cinquantaine de lettres sont déjà arrivées à son atelier. Ses lutins répondent à tous les enfants sans exception. Alors souvent, le Père Noël passe très tard le soir avec ses lutins pour déposer les lettres. Et le lendemain matin, elles sont disponibles. La maison de Geoffrey attire petits et grands, comme Véronique, venue d'Anne et Soulens avec son neveu Etienne. Oh bah c'est magnifique, hein ? Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup de passants à faire ça et puis ça réjouit tout le monde. Les enfants comme les adultes, de toute façon. Pour Ingrid, Margot et Annick, ces illuminations rappellent de bons souvenirs. Mais ce qu'elle préfère, c'est le Père Noël à sa fenêtre. C'est magnifique. C'est super beau. Ah ouais, vraiment, c'est la première fois que je vois ça, moi. Hein ? Tu l'avais pas vu ? Pourtant, je vous avais dit de venir le voir un qui était à la fenêtre. C'est beau. Si vous aussi, vous voulez admirer ces décorations, rendez-vous à Vanda le Vieil. Au Louvre-Lens, dans le pavillon de Vert, une dernière exposition vient clôturer cette année exceptionnelle des 10 ans du musée. Intime et moi invitent les visiteurs à découvrir une exposition entièrement conçue par les jeunes du territoire. Pendant un an et demi, on a travaillé sur cette exposition. On a associé une quinzaine de jeunes en service civique qui ont travaillé sur le montage de l'exposition de A à Z. C'était vraiment une exposition participative. L'idée étant de choisir des œuvres pour l'exposition, d'aller visiter les musées de la région, de choisir les œuvres qu'on allait présenter et puis travailler sur tout le reste. Une exposition, il y a des œuvres, mais il y a tout ce qu'il y a autour. La scénographie, les catalogues, les livrets, le parcours audio. On a fait pas mal de projets aussi avec des étudiants, avec des élèves du territoire. Donc voilà, ça a été un an et demi, une grande aventure qui a permis d'associer une centaine de jeunes. Des jeunes commissaires qui ont sélectionné une trentaine d'œuvres venant des musées de la région. C'est une exposition qui a relativement peu d'œuvres par rapport à d'autres expositions, notamment du Louvre. Et du coup, c'est une exposition qui va plus être amenée à faire réfléchir, d'où le « et moi » à la fin d'intime. Et qui est amenée à faire réfléchir sur le rapport personnel à l'intime qu'on peut avoir, que le visiteur va avoir à travers les œuvres. En fait, on a voulu toucher un peu tous les publics, avec différents types d'œuvres. Donc on a des œuvres assez anciennes, un peu plus traditionnelles, comme les sculptures, les peintures. Après, on a des œuvres un peu plus contemporaines, avec du mobilier design par exemple. Et aussi notamment l'assise connectée, qui a été réalisée par des lycéens du territoire de Lens. Et donc après, oui, on a même des œuvres un peu plus originales, par exemple réalisées en porcelaine ou avec des matières assez originales. Donc oui, il y a un peu de tous les genres. Intime et moi questionne et interroge. L'exposition est scénographie en trois parties. Habiter, partager et contempler. Un exercice difficile auquel se sont prêtés les jeunes commissaires, comme nous l'explique Chloé, avec l'œuvre de Rémi Cauge et sa scène de genre. En fait, la scénographie ici est particulière, puisque l'un des détails que l'on remarque directement, c'est que les deux domestiques regardent par la serrure. Et on a décidé de faire un accrochage à 1m60, qui correspond au fait d'avoir la serrure au niveau des yeux. Donc que les visiteurs puissent totalement s'ancrer et être complices de ces deux personnages, qui sont justement voyeurs et un peu... Voilà, qui sont voyeurs. Un tableau inspiré du monde ouvrier et de la bourgeoisie roubaisienne, qui était un choix évident pour le commissariat scientifique. Alors, elle vient de la piscine de Roubaix. Et du coup, avec le reste du commissariat, on a été à la piscine de Roubaix. Et en fait, on l'avait déjà trouvé au musée, dans les catalogues. Et du coup, on l'a vu en vrai. Et du coup, on s'est dit, on la veut, on veut, on veut qu'elle soit là, parce qu'elle colle totalement au thème. Et en fait, c'est la première œuvre qu'on a eue, qui nous a été donnée. Le musée de la piscine de Roubaix était très gentil. Il nous l'a donné, on va dire, était le premier à nous offrir ce qu'on voulait. Un projet social et inclusif pour ces jeunes du territoire de l'agglomération, qui se sont retrouvés eux-mêmes dans l'intimité du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada